Des idées à déplier, la liberté à déployer. Nous déployons ici plusieurs conversations, à deux, trois ou quatre voix, pour échanger sur notre monde en mutation. Au travers de chaque échange, donner envie de se questionner, relancer les débats, chercher, ouvrir de nouveaux horizons, raviver l'esprit critique, au-delà des pensées mâchées. Car c'est en femmes ou en hommes libres que nous pouvons manifester les choix qui vont conditionner nos vies et avoir un impact autour de nous, sur toutes les catégories du vivant. Bonjour Michel, bonjour Emmanuel. La proposition aujourd'hui, c'est de finir les entretiens que nous avons commencés avec toi Michel, autour de qu'est-ce qu'il faudrait qu'on arrive à comprendre pour opérer cette transition, ce shift, ce moment paradigmatique qui va nous permettre d'aller vers la suite. Et donc, pour ce faire, tu nous avais proposé des visions systémiques et macro-historiennes, notamment, pas que, mais notamment, que nous allons continuer aujourd'hui et finir par une ouverture, mais dont on va laisser la surprise. Notre objectif étant de vraiment donner de la visibilité sur ce qui existe, de la profondeur de champ pour comprendre ce qui se passe, et des perspectives pour arriver à changer. Emmanuel, est-ce que tu as des envies de compléter ce propos ? Écoute, merci, merci Christine et merci Michel pour cette magnifique série. Oui, peut-être juste une chose, enfin, même si j'espère que le moment de diffusion correspondra à ce que je voulais dire, mais après ta belle introduction, Christine, oui, juste peut-être par rapport au contexte qui est le nôtre aujourd'hui, très actuel et un peu plus ancien, disons, je dirais qu'avec tous les mouvements qu'on connaît aujourd'hui, notamment en France et en Allemagne, avec le mouvement des agriculteurs, qui est quand même un très gros mouvement, et c'est l'une des ceux qu'on a connus précédemment, depuis les Gilets jaunes, je dirais. Il y a quelque chose dans les différents collectifs que j'ai la chance de côtoyer, et j'imagine vous aussi, il y a quelque chose qui ressort, qui est que, justement, les choses ont du mal à s'ajouter, en fait, ou à s'implémenter, dans le sens où les différents combats ont du mal, en fait, à avancer, parce qu'on a toujours l'impression que tout, finalement, qu'on reprend les choses, qu'on remet le métier toujours un petit peu au départ, et que, du coup, voilà, et du coup, ça, ce mouvement qui pourrait être un mouvement vraiment incrémentatoire, je ne sais pas si on dit comme ça, mais en tout cas qui avance vraiment, on a l'impression, voilà, qu'on est tout le temps en train de remettre l'ouvrage au début, et ça a un côté, évidemment, pour les gens un peu, un petit peu désespérants, quoi. Donc, du coup, je trouve qu'on en a parlé un peu en off avec Nichelle, mais je trouve que, du coup, cette série sur les transitions, comment elle se passe dans notre histoire humaine, est vraiment importante pour, justement, comprendre comment on peut avancer, et notamment, Nichelle, je crois que tu l'évoqueras, comment on peut s'aimer en prenant appui sur d'autres mouvements dans notre histoire qui ont eu, comme ça, des stratégies pour s'aimer. Mais, du coup, c'est un moment de transition et faire que ça puisse avancer. D'accord. OK, ben, merci, merci à prenez place, et à toi, Emmanuel, de m'inviter. Merci aussi à Christine de nous avoir accompagnés pendant ces conversations. Donc, aujourd'hui, c'est un peu un rap-up, comme on dit en anglais, pardon. Il y a une petite tempête ici, il y a des vents qui rentrent. Donc, c'est un peu une sorte de finale à notre série. Donc, je vais peut-être d'abord juste vite rappeler en quoi consistent les grands mouvements des macro-historiens. Quelques mots sur Spengler et Tonbi pour mettre le cadre pour celui que je vais discuter aujourd'hui, qui est Carol Quigley. Et alors, on peut prendre des sujets comme, justement, quel est le sujet du changement ? Est-ce qu'il y a des limites de transition qu'on doit pouvoir regarder ? Et j'aimerais bien aussi parler un petit peu sur quand même l'importance des infrastructures cryptos qui sont en train d'être mises en place et pourquoi c'est quand même important, même pour les gens qui n'ont pas, disons, un intérêt particulier pour la technologie ou qui se méfient très fort de ce genre de développement. Voilà. Donc, je commence peut-être juste pour vous rappeler. Donc, les macro-historiens, c'est des gens qui regardent toute l'histoire sur toute la planète, dans la mesure du possible, dans la mesure de l'état des connaissances. Et donc, si on commence au XXe siècle, donc, en fait, ça a commencé avant, au XIXe siècle, c'est surtout l'idéologie des progrès. Mais alors, donc, Oswald Spengler est un peu celui-là qui va renouveler la macro-histoire au XXe siècle. J'ai commencé mes lectures avec Spengler. Et en fait, il est un peu post-moderniste avant la lettre, si on veut, post-moderne avant la lettre, dans le sens qu'il n'est pas eurocentrique. Donc, il va dire, non, l'Europe, en fait, c'est qu'une civilisation parmi beaucoup d'autres et comme les autres, elle va disparaître. Évidemment, aussi, à remettre dans son temps, fin de la Première Guerre mondiale, les Allemands, donc avec tous ses espoirs d'Allemands et toutes ses avancées que l'Allemagne a pu faire au XIXe siècle et même dépasser la France et l'Angleterre. Donc, c'est un choc énorme, un choc psychologique. Voilà. Donc, ça, c'est Spengler. Donc, il dit, en gros, que la civilisation, c'est comme un organisme. Donc, il y a une naissance, une maturité et puis un déclin et une mort. Donc, il exprime ça par des saisons, printemps, été, automne et hiver. Et alors, psychologiquement, ce qui est un peu dur chez Spengler, évidemment, c'est que c'est un déterminisme. Donc, en fait, il faut savoir non seulement où on est, mais surtout quand on est. Et le quand on est détermine, en fait, le champ des possibilités. Donc, plutôt une vision décliniste, pessimiste. En tout cas, si on se place du point de vue européen, ceci dit, d'un point de vue cosmique, que Spengler, il dit qu'il y aura quelqu'un d'autre qui va nous dépasser. Donc, il y aura une autre civilisation qui va naître après. Dans ce sens-là, il n'est pas métaphysiquement pessimiste, mais il est pessimiste pour, disons, toute la période qui va suivre l'écriture de son livre. Alors, donc, il y a beaucoup de réactions par rapport à Spengler. Et juste pour vous dire, donc, les deux anglo-saxons, c'est d'un côté Arnold Toynbee. Lui, il a écrit à 12 volumes, The Study of History, donc l'étude de l'histoire. Et alors, celui-là, quand je vais discuter aujourd'hui, c'est Carol Quigley qui a écrit The Evolution of Civilization. Tous ces gens-là, c'est la première phase de la macro-histoire au vieillième siècle, c'est-à-dire, ce sont des culturalistes. Donc, ce sont des gens qui prennent la culture au sérieux, qui prennent l'agent, comment on dit ça en français, de l'agency, donc la capacité d'action, même si c'est pessimiste par rapport au Spengler. Mais en fait, il reconnaît la culture, Spengler. Il parle, par exemple, que chaque civilisation a un symbole premier, the prime symbol. En fait, chaque civilisation a une sorte d'intuition spirituelle que pendant les mille ans que cette civilisation a, elle va exprimer dans la matière, dans l'architecture, dans la musique, dans la peinture, une sorte d'intuition primaire, symbole. Donc, par exemple, juste pour donner l'exemple, il va dire que Byzance et l'islam, c'est un peu le monde syriac. Et en fait, on voit que c'est des coupoles. Donc, c'est un monde fermé, en fait, tu vois, où l'être humain est protégé par le divin. Il n'y a pas des fenêtres qu'il donne sur l'extérieur avec des grandes visées, comme dans les cathédrales gothiques. Il y a les sept cieux qui protègent, qui clôturent l'univers des Byzantins et de l'islam, qui sont différents, mais ils voient des liens entre les deux. Et par contre, le gothique, ça naît avec les Germains qui vont s'installer en 500 en Europe, mais qui vont avoir besoin de temps pour absorber l'héritage. de Rome et de se mélanger au peuple qui est déjà là. Et donc, ça va donner à partir de l'an 1000. Et donc, lui, il pense aux forêts, aux Germains qui regardent le ciel à partir de la forêt. Et donc, c'est le désir de l'infini. Et donc, on voit que les cathédrales gothiques, c'est vraiment un appel vers l'infini. Donc, il va dire notre musique, notre mathématique, tout ça, ça exprime ce désir de l'infini. Voilà. Donc, ça, c'est Spengler. Donc, Turnby, il va introduire beaucoup plus d'agency, d'activité, de droit à l'initiative à l'être humain, parce qu'il va dire, en fait, la civilisation, c'est une interaction entre les groupes humains et la nature. Donc, il appelle ça en anglais challenge and response. Donc, il y a, par exemple, un réchauffement ou une glaçation. Donc, toute l'écologie d'un peuple va changer. Et comment est-ce que ce peuple va réagir par rapport à ce challenge ? Et par exemple, il va même parler des Eskimos ou de la Polynésie ou des Bédouins. Il va dire, ça, ce sont vraiment des civilisations qui ont tellement besoin d'énergie pour s'adapter à une écologie particulière qu'une fois qu'ils ont fait cet effort, ils n'ont plus l'effort de… ils n'ont plus la capacité de renouveler. Ils vont rester. Ils ont mis toute leur énergie pour survivre dans un endroit très difficile. Et une fois qu'ils ont trouvé comment faire, ils restent où ils en sont. Donc, ils appellent ça des Arrested Civilizations, donc des civilisations arrêtées. Mais donc, déjà, chez Tonbi, il y a beaucoup plus de liberté d'action pour l'humanité. J'en viens maintenant à Quigley, mais juste finir les grandes lignes. Donc, après tous ces auteurs culturalistes et avec une… qui a une branche spiritualiste. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir des gens comme Orobindo et Théard de Chardin. qui vont encore plus loin dans une interprétation culturelle parce qu'ils vont prendre leur métaphysique de leur religion et le mettre dans l'histoire. Donc, par exemple, Théard de Chardin, il va dire qu'il y a la géosphère, puis il y a la biosphère et puis il y a la noosphère. Donc, création de matière, premier Big Bang, création de la vie, deuxième Big Bang, création des humains et leur culture, troisième Big Bang. et l'humanité crée donc une sphère interconnectée de pensée qui va se matérialiser évidemment avec Internet et tout ça. Et donc, le rôle du Christ dans l'histoire humaine pour Théard de Chardin, c'est quelque part de spiritualiser la matière. Donc, un peu comme Saint Paul, quand il parle de la résurrection, ce n'est pas des zombies qui vont revenir, c'est des êtres transfigurés. Donc, c'est nous avec notre corps, mais avec un corps spiritualisé. Et donc, Théard de Chardin, il projette ça à la fin de l'histoire, il appelle ça le point oméga. Et donc, la tâche de l'humanité, c'est de mettre la vie, la conscience dans tout l'univers. Donc, c'est une vision, je ne sais pas si c'est très catholique, mais en tout cas, on voit bien qu'il a essayé en fait de faire une synthèse entre l'évolution et la métaphysique chrétienne. Et puis, Aurobindo, il fait la même chose pour, donc il a été éduqué en Occident, à Londres, où il a appris la philosophie occidentale. Et puis, il rencontre un yogi en Inde et il va essayer donc de repenser l'histoire de l'humanité par rapport à ces deux mamelles de son apprentissage et il va créer une synthèse où beaucoup d'éléments de compréhension de l'hindouisme vont se retrouver dans ses théories. Et c'est peut-être à ça que réagisse alors une deuxième vague qui sera donc néo-matérialiste ou néo-marxiste, même si on veut. Donc, ça va être Fernand Goudel avec les annales, donc qui regarde les prix, l'évolution des prix, combien est-ce qu'il y a la production du grain, comment ça change dans la longue et moyenne durée, etc., etc. Et puis, Wallerstein, Emmanuel Wallerstein, qui va se centrer sur la géopolitique et surtout, ils sont des historiens qui vont surtout regarder ce qui s'est passé à partir de Cessan et donc toute l'ère de la planétarisation sous dominance occidentale. Et ça, ça va plus ou moins s'arrêter dans les années 90. Et donc, là, on en voit ce qu'on appelle en anglais Big History. Donc, ça, ce sont des gens qui sont systémiques, cybernéticiens, théorie de la complexité, théorie des... Donc, en fait, c'est une sorte de synthèse de la science plutôt. Alors, ils vont étendre le temps parce que l'histoire, ça reste quand même à partir de l'écriture. Donc, des macrohistoriens, ils étudent la civilisation. Mais les Big Historians, eux, ils vont commencer au Big Bang. Donc, ils vont vraiment regarder l'évolution de la matière, de la vie, de la culture et ils vont chercher quelles sont les évolutions communes et ce qu'il y a des points communs au changement dans les trois domaines. Ça, on pourrait peut-être en parler après. Donc, transition chaotique, fragmentation, bifurcation, tout ça sont des termes qui sont utilisés par ces gens-là et qui vont appliquer aussi bien à la physique qu'à la biologie qu'à la culture humaine. Et donc, c'est peut-être intéressant et rappelez-moi que j'en parle un petit peu à la fin parce que ça nous donne aussi des clés pour comprendre les transitions humaines, en fait. Donc, quelles sont les grandes règles qu'on peut regarder. Alors, l'espoir de ce point de vue-là, c'est que quand on regarde en arrière, il y a évolution. Pas seulement évolution darwinienne, avec, donc on essaye et puis on choisit ce qui marche le mieux, mais aussi évolution dans le sens de plus en plus de complexité. Donc, l'évolution, elle procède par différenciation, différenciation, intégration. donc ça, c'est la vision et donc ça a commencé dans les années 90 et on en a encore là, je crois, dans la grande histoire, c'est encore aujourd'hui, c'est l'école dominante, les autres, oui, vas-y Christine. quand tu dis ça a commencé dans les années 90, tu parles de ces auteurs-là, pas de ce qu'ils observent. Big History. Oui, je préfère juste une sorte de synthèse qu'ils essayent de faire un peu de synthèse. Et alors, par exemple, tu vois, la deuxième école des citoyens marxistes va plutôt rejeter la première école. La troisième école, elle va être plus intégrative, donc ils vont être plus en plein parce qu'ils ont cette approche systémique et donc ils vont aussi reconnaître plutôt l'apport civilisationnel. Et évidemment, ils sont aussi un peu réductionnistes dans le sens où la théorie des systèmes peut être vue comme une théorie qui nie l'intérieur, l'intériorité. C'est des systèmes de feedback et les agents produisent des choses et puis ça fait réagir d'autres agents. En fait, la critique originale, mais je ne sais pas si elle s'applique vraiment à la big history, mais la critique originale des marxistes et des théories intégratives par rapport au systémisme, c'était, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'intériorité. Donc, c'est subtle reductionism, un réductionnisme où on réduit tout à un système, mais il n'y a pas d'histoire culturelle. Oui, ça se complique parce qu'eux, ils vont appliquer ça sur l'histoire, justement. Donc, ils sont obligés d'en tenir compte. Oui, parce que j'allais te demander, j'allais te demander, Michonne, tu dis que justement les macro-historiens, la première vague, placent la culture au centre, en fait, de leur vision. Et du coup, pour les big historiens, alors du coup, la place de la culture, qu'est-ce qu'ils… c'est une expression de la complexité, en fait. Donc, ils reconnaissent la culture, mais comme, en fait, il y a, tu vois, il y a une sorte de courbe évolutive, chaque fois de plus complexe. Et puis, ceux qui croient dans le transhumanisme, je pense que c'est des grosses discussions qu'il y a dans ce monde-là, ils vont dire, mais maintenant, tiens, on crée une quatrième vague qui a la technologie et qui va peut-être devenir consciente elle-même. Et donc, ça, il y a tous des débats entre ceux qui croient au transhumanisme et ceux qui ne croient pas au transhumanisme dans ce milieu-là. Il y a plein de gens différents. Donc, par exemple, j'ai découvert une école russe à Moscou qui… des gens vraiment géniaux qui font une synthèse entre World Systems Analysis, donc la deuxième vague et la troisième vague. Ils sont en train de créer une synthèse de ces deux mouvements et je ne sais plus comment ils appellent ça. Quelque chose avec évolution, évidemment, dans le nom. Voilà. maintenant, je reviens à Quigley, donc c'était juste pour quand même vous recadrer parce que les gens ont peut-être un peu oublié ce qu'on a raconté dans les autres émissions ou peut-être c'est la première fois qu'ils écoutent. Alors, Quigley. Donc, première chose que Quigley apporte, c'est une vision beaucoup plus spécifique au niveau de l'évolution des civilisations parce que donc quelque part Spengler, c'est quand même un peu simple, c'est les saisons, c'est un organisme. Donc, naître, maturation et puis on meurt, on vieillit et on meurt. Donc, il y a quatre stades chez Spengler. Chez Quigley, il y en a sept et alors, il va introduire quelque chose qu'il appelle les instruments d'expansion et qui va créer, donc il va introduire un élément dynamique, c'est-à-dire une civilisation, elle va croître uniquement si elle a un instrument d'expansion donc quelque chose qui va pouvoir extraire un surplus d'ailleurs et de chez soi donc plus de productivité si on veut et ça ne va pas durer donc ces instruments d'expansion vont s'institutionnaliser et ces institutions vont travailler pour eux-mêmes et pas pour la société et alors c'est fini. Sauf si on trouve un autre instrument d'expansion. Mais alors, je vais y revenir donc d'abord je vous explique les sept stades de Quigley au niveau de l'évolution des civilisations. Alors le premier, c'est peut-être celui-là qui est le plus étonnant, c'est Mixture. Mixture, je vais dire mélange et en fait il n'y a pas de civilisation s'il n'y a pas un mélange de peuples. Pourquoi ? Parce que les peuples tribales sont des peuples qui sont dans customs, donc dans leur habitude. Ils sont adaptés à un milieu particulier, une géographie particulière. Par exemple, les nomades pastoraux, ils ont une certaine culture et ils n'ont pas de raison de changer leur culture. pendant des milliers d'années, la culture change tout un petit peu mais enfin, ils vivent toujours dans les steppes, ils n'ont pas raison de changer leur structure sociale. Par contre, on va donner l'exemple, les steppes, ils dessèchent. ils dessèchent. Du coup, l'agriculture dans les civilisations, elle va aussi être moindre puisqu'il va aussi être autre chose chez eux. Donc, il va y avoir un dessèchement des deux côtés. Donc, du coup, les nomades sont poussés à partir pour pouvoir survivre et en même temps, les civilisations sont en train de s'affaiblir parce qu'il y a moins de productivité et moins de surplus à l'intérieur des civilisations humaines. Donc, du coup, ça invite à une invasion, si on veut. Et c'est justement ces mélanges-là qui vont créer une nouvelle civilisation. Typiquement, par exemple, fin de l'ère romain. Donc, la situation hélénique, elle collapse. Les germains, ils viennent. Mais ils ont besoin de se mélanger aux romains et aux gallo-romains parce qu'ils n'ont pas la capacité de gérer et la complexité d'une société complexe comme avec les villes romaines et tout. Donc, ils vont devoir s'arranger avec ce qui reste de l'élyde romaine qui est devenue chrétienne. Et donc, c'est ce mélange-là entre le Germain et la chrétientie de la Méditerranée qui va créer quelque chose de nouveau qui sera la situation européenne qui va renaître à l'an 1000. Donc, mélange, mélange, c'est très important. Alors, une fois que le mélange est fait, c'est gestation. Donc, la situation va essayer de se trouver. C'est quoi ce mélange et comment est-ce qu'on va faire. de ce mélange, de cette période de gestation va donc sortir une forme particulière et c'est à ce moment-là quand elle est plus ou moins fixée qu'elle va avoir envie de s'étendre. Donc, elle est assez forte intérieurement et ça crée un surplus d'énergie et là, elle va se sémer de façon littérale parce que, par exemple, les Grecs, c'est comme ça. Les Grecs, quand il y avait une surpopulation dans leur police ou dans leur ville, ils envoyaient des gens de l'autre côté de la mer pour créer une autre ville qui était une sorte de fille. Donc, c'est comme ça que l'hélénisme avant Alexandre s'aimait. Donc, ça, c'est l'âge de l'expansion. Donc, on est au troisième stade. Et là, je vais introduire cet élément d'instrument d'expansion. Donc, c'est quoi un instrument d'expansion ? C'est quelque chose qui permet d'extraire un surplus de l'extérieur mais aussi à l'intérieur. Donc, à l'extérieur, ça veut dire la conquête, évidemment. Ça veut dire envahir, contrôler les flux commerciaux qui est en dehors de l'ère géographique initiale. Et donc, l'exemple qu'il donne pour l'Europe, il dit qu'il y en a trois. Féodalisme, capitalisme commercial et capitalisme industriel. Chacun de ces instruments d'expansion va s'institutionnaliser. Donc, en anglais, il dit chevalerie, donc, ils vont commencer à musée, se battre, ils vont faire des festivals et des machins. Donc, du coup, ça va devenir quelque chose qui n'est plus expansionniste. Le capitalisme commercial va devenir le mercantilisme. on va devenir dépendant de l'État. Et puis, le capitalisme industriel va devenir le capitalisme monopolistique. Et donc, chaque fois, il y a fin de l'expansion et si ça persiste, donc, ça va devenir en fait, alors, le quatrième stade. Je vais revenir à l'instrument. Le quatrième stade qui va être conflict, age of conflict, qui va mener à age of empire, decay and invasion. Donc, l'âge de conflit, par exemple, je crois que c'est au sixième siècle avant Jésus-Christ, si je ne me trompe pas. Donc, Confucius, le taoïsme, tout ça, c'est dans l'âge des royaumes combattants. Donc, il y avait des empires chinois, en tout cas, des grandes royautés chinoises avant, mais en fait, ils vont entrer en déclin, donc leur instrument d'expansion va s'essouffler et donc là, tu as du conflit. Et alors, ça, c'est très intéressant, ce qui se passe dans cette période-là, c'est que le conflit va épuiser les combattants, que ce soit les villes italiennes au quatorzième siècle, les royaumes combattants chinois ou les polices de la Grèce, ils vont se fatiguer avec des luttes à destine continue et donc, ça crée les conditions du stade suivant, l'Empire. Donc, l'Empire, c'est quoi ? C'est une force semi-périphérique ou périphérique qui va se dire, c'est à nous d'envahir, on va pouvoir envahir la sphère civilisationnelle et prendre le contrôle et remettre tout ça en ordre et créer de la paix, les Pax Romana, Pax Americana. Donc, ça, c'est un peu le paradoxe des empires. Donc, ils vont créer la paix intérieure, relative et ils vont pousser le conflit vers les frontières et ça va marcher pendant un certain temps et donc, c'est ça qui va permettre l'expansion impériale à ce moment-là mais qui est plutôt une sorte qui est plus innovateur qui est en fait une sorte de réplication. Par exemple, Alexandre, il va copier la culture hélénique et les Romains, ils vont rien inventer de nouveau. Ils vont s'inspirer de tout ce que les Grecs ont fait et puis ils vont un peu apicuriens, stoïciens mais ils vont rien inventer de nouveau. Ce sont des militaires, des ingénieurs, des commerçants. Même chose pour les Ottomans qui reprennent des civilisations antérieures et ils ne vont pas, il n'y aura pas de vie intellectuelle dans ces empires. C'est plutôt très pragmatique mais ça crée de la paix. Donc ça va stabiliser pendant quelques centaines d'années éventuellement cette sphère civilisationnelle. Quand ça ne marche plus, quand elle s'épuise, c'est decay, donc décadence, affaiblissement. Alors je ne sais pas si on peut appliquer ça à l'Europe mais on pourrait dire par exemple première guerre mondiale et deuxième guerre mondiale. ça a été notre age of conflict. Après, les Américains sont devenus les maîtres de l'Europe. On est devenus un protectorat donc on a créé l'Empire universel Pax Americana sauf que ce n'est pas un vrai empire techniquement mais en pratique ça l'a été et l'étonation et la forme que ça a pris aujourd'hui. mais tu vois que le chême ça marche, ça fonctionne quand même je trouve assez bien. Donc decay et après oui Christine ? Si on regarde les deux guerres mondiales du XXe siècle et on prend que celle-là alors qu'il y en a eu plein d'autres dans ce siècle-ci on voit bien qu'on est allé tellement loin d'en repousser les limites de ce qu'on pourrait caractériser d'humain au sens d'Anna Arendt qu'effectivement c'est les instruments du déclin c'est-à-dire qu'on ne peut plus croire le modèle qui a proposé quelque chose avant les guerres mondiales et les guerres mondiales avec leur barbarie d'un côté la Shoah de l'autre quand on arrive à une industrialisation de la mort telle qu'on l'a vécu les promesses philosophiques qui étaient en amont ne tiennent plus donc effectivement toutes les racines se détériorent je te rends la parole C'est ça alors juste pour mentionner un livre que je viens de lire je l'ai presque terminé à 20 pages près c'est un livre français que je recommande ça s'appelle alors le titre m'échappe mais c'est Vincent Citeau et c'est une analyse comparée de la vie intellectuelle dans 8 civilisations et alors lui il arrive à un schéma que je trouve aussi assez convaincant donc il dit un cycle civilisationnel passe par 3 phases le pré-classique le classique et le post-classique je dis ça parce que ça ça renforce ce que tu viens de dire donc le pré-classique c'est la naissance donc le printemps de Spengler et les premières phases de Quigley donc en fait c'est le religieux qui domine et la mythologie la pensée mythologique tout a un sens encore puis le classique c'est quand la raison essaie de comprendre la religion donc on est un peu en équilibre et si c'est la raison la mythologie coexiste et par exemple tu vois le 4ème siècle avant Jésus-Christ en Grèce où Platon et Socrate sont encore très imprégnés de leur mythologie ils peuvent parler d'Homère et ils essayent de créer un sens évidemment ça c'est lié à la naissance des villes il faut la ville pour faire la philosophie et la ville devient de plus en plus indépendante et ça va donc créer en fait la 3ème phase le post-classique où la raison va devenir autonome donc elle va essayer de se libérer de la religion et donc ce qui va se passer là c'est donc ça va ça va finir ça va créer son son propre déclin et dans le déclin il y a une nouvelle religiosité et la séance qui va se détacher complètement de toute attache métaphysique et moi je trouve qu'aujourd'hui on voit c'est bien ça il y a vraiment en tout cas autour de moi plein de gens qui recommencent à penser à la spiritualité et parce qu'ils trouvent que rien qu'avec la raison ils ne s'en sortent pas et voilà bon ça c'est Vincent Cito et alors donc lui il va dire par exemple que la Chine a eu 3 cycles l'Inde a eu 2 cycles et entre les 2 il y a des dark ages donc des des âges sombres où en fait il n'y a plus rien donc on reconstitue une religion si on veut mais ça va aussi couper avec les périodes d'avant et donc on doit recommencer en fait le cycle va recommencer on va voilà alors donc je voudrais encore dire une chose je crois qu'on en a parlé donc je vais juste en parler un petit peu donc ça c'est ça c'est Michel Bowens si on veut donc quand j'ai lu Quigley je me suis dit mais en fait les communs dans tout ça donc là il y a 2 choses à dire et on en a déjà parlé donc c'est ma théorie de la pulsation des communs c'est à dire que dans les âges ascendants de cycles donc quand l'état et le marché marchent bien ça va affaiblir les communs par contre quand on est dans des phases de descente et que l'état et le marché n'arrivent plus à bien fonctionner ça va motiver les gens à recréer du commun mais en particulier dans les âges sombres il me semble que là des congrégations mutualisées jouent un rôle tout à fait important donc par exemple chez Tonbi on apprend que les Cossacks qui étaient une congrégation je ne le savais pas ont créé la Russie donc c'est des communautés de combattants en famille ils étaient des villages qui ont appris à dominer les rivières ils ont inventé des formes de bateaux qui pouvaient se défendre des Mongols et donc quand ils ont arrêté les incursions mongoles ça a donné l'espace ça a sécurisé l'espace pour la culture la civilisation russe et byzantine russe se développer s'il n'y avait pas eu de Cossacks il n'y aurait pas eu de Russie mais même chose en Europe si l'ordre teutonique n'avait pas sécurisé l'Europe de l'Est les bénédictins ont pu se développer en Italie et redévelopper l'agriculture qui avait complètement capoté au 5ème siècle et les cisterciens ont développé 70% 70% de l'air agricole en Europe donc c'est des organisations des congrégations avec une transcendance dans leurs idées donc ils sont sacrificiels et en même temps tout leur surplus est mis dans leur propre infrastructure donc ça je crois que c'est très important comme dynamique dans les âges sombres donc d'abord les ordres militaires les ordres craft agrarian en anglais donc ils font l'agriculture et ils font une nouvelle sorte d'industrie et ça donne donc les conditions pour rebâtir les villes et là c'est les guildes qui sont aussi des fraternités avec des patrons religieux et tout vont refaire revivre les villes et c'est seulement après que le capitalisme et les insuins d'expansion capitaliste vont commencer à jouer un rôle mais donc je crois que c'est intéressant en tout cas c'est mon hypothèse je réagis à ce que tu viens de dire parce que la question qui se pose aujourd'hui c'est que on voit qu'à chaque fois en effet il y a un problème de ressources on voit réapparaître les humains mais je dirais que c'est comme si c'était par nécessité et aujourd'hui de par le fait qu'on ait précisément de la vision un peu plus mal sur l'histoire c'est comme si on pouvait choisir aussi de nourrir les communs sans forcément en avoir besoin je trouve que c'est une différence aujourd'hui il y a les communs de nécessité il y a des acteurs qui décident volontairement de nourrir des communs et là je dirais que ça ça permet d'agréger les plans de spiritualité peut-être au sens éthique du terme comme ça chacun la spiritualité ou de la transcendance mais c'est par choix par éthique par liberté qu'il y a une contribution commune même si elle est émergente et tâtonnante ce qui est à mon avis la première fois où il y a une différence de par cette macro lecture que nous avons de nous-mêmes et de notre histoire on ne subit plus on n'est plus uniquement dans la nécessité mais on peut être aussi dans la volonté ce qui paraît différent oui moi je crois qu'il y a les deux donc moi je crois qu'au départ c'est justement la volonté donc c'est les gens qui anticipent donc les visionnaires les prophètes ceux qui sont dégoûtés moralement par le déclin de notre société qui vont qui vont sortir et puis il y a une sorte d'évolution un peu darwinienne il y a des choses qui vont marcher qui ne vont pas marcher donc il y a à un moment donné il y a une consolidation de forme d'innovation et à ce moment-là les gens qui ont une nécessité ils vont être attirés par ce que ces gens ont fait qui au départ sont des gens comme j'ai dit qui ont vraiment choisi mais moi je parle de conscience anticipatrice donc des gens qui voient avant les autres que ça ne marche pas mais peut-être qu'ils souffrent plutôt d'un manque relationnel ou de sens pas nécessairement d'un manque matériel mais donc ils sont confrontés au vide spirituel de leur société et pour exemple j'ai lu un livre sur les derniers païens je ne me rappelle pas du titre ni de l'auteur c'est un livre qui est basé sur les lettres que l'élite s'écrivait au cinquième siècle donc c'est entre la lutte entre les païens et les chrétiens si on veut c'est un sujet important pour ces élites il y a un empereur qui choisit de côté des chrétiens puis un autre qui veut remettre les païens etc. mais tu vois très bien qu'il y a des jeunes nobles la classe sédatoriale équestre de Rome et bien ils sont en révolte morale contre leur société en déclin et donc du coup ils s'intéressent à la chrétienté qui commence avec des individus qui quittent les villes pour vivre en solitaire dans le dessert puis qui forment des petites communautés et puis il y a tellement de gens de l'élite qui veulent les rejoindre que ça grandit et du coup ils ont un rôle dans la chrétienté puisqu'ils peuvent manager des ensembles beaucoup plus grands que des gens non éduqués ne sont pas capables de gérer et donc du coup il y a une fuite de l'ancien monde on va dire païen vers les nouvelles institutions collectives qui sont créées par les nouveaux chrétiens c'est un livre très intéressant parce que c'est vraiment basé sur les témoignages de l'époque oui donc j'en étais aux instruments d'expansion et donc je crois qu'on doit étendre cette notion vers vers les communs et donc aujourd'hui quand on est à mon avis en déclin donc c'est vraiment le moment de repenser ces initiatives juste un petit témoignage moi je suis un chrétien culturel plutôt pas un chrétien pratiquant et avec ça je veux dire que je m'intéresse à l'apport de la chrétienté à ce que nous sommes parce que je crois qu'on a dans l'inconscient dans plein de catégories qui viennent de mille ans d'histoire et donc il faut et l'étudier et digérer et voir ce qu'on fait avec mais j'ai découvert une communauté utérite qui s'appelle Bruderhof donc deux jeunes gens dans les années 30 en Allemagne qui ont crié avec 5-6 familles qui voulaient vivre comme les apôtres donc en communauté des biens qui ont été chassés d'Allemagne par les nazis aujourd'hui ils sont à 6000 et tu dois voir pour le croire leur vidéo ces gens ils vivent dans une prospérité communale mais tout à fait incroyable donc au Minnesota ils ont un lac ils ont 10 km² de bois ils ont racheté des monastères et des écoles des franciscains et voilà donc en mutualisant leurs besoins donc ils reçoivent leurs habits de 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 service de la communauté ils mangent une fois par soir ils mangent ensemble et par ailleurs ils vivent en famille avec leur petit appartement mais voilà ils ont des boucles ils ont tout ce qu'il faut pas d'ordinateur chez eux c'est interdit alors je ne dis pas qu'il faut faire comme ça mais je voudrais simplement indiquer que même aujourd'hui cette immunisation c'est une vraie force surtout quand et ça c'est une vraie question quel genre de transcendance on a besoin alors les communs en soi c'est déjà une transcendance mais c'est une transcendance immanente donc on a un projet en commun qu'on y croit tous et donc on va créer de l'unité autour de ce but et ça va nous discipliner et nous demander un certain sacrifice et la grande question est-ce que ça suffit ou est-ce qu'il faut quelque chose de plus donc une transcendance transcendante plutôt qu'une transcendante qui est uniquement dans les commerces c'est une question que j'ai je n'ai pas la réponse voilà alors avant de passer peut-être aux questions ou à la discussion je voudrais juste peut-être faire un petit survol donc des des dynamiques de transition donc selon la big history il n'y a pas de société complètement stable il y a des phases de stabilité donc on appelle ça relatively stable system donc un système relativement stable donc c'est-à-dire que pendant un certain temps il y a une sorte d'hybridation de certaines institutions qui fonctionne plus ou moins bien et qui garde l'unité et la stabilité dans les sociétés ça dure environ 100 ans donc tous les 100 ans il y a déjà des petits changements et et donc les transitions sont chaotiques donc les transitions ne sont pas douces elles sont chaotiques donc les vraies transitions quand il faut vraiment changer donc c'est les vieilles les vieilles institutions qui fonctionnent plus et donc il y a une désagrégation qui se fait il y a les formes de germes qui vont essayer de trouver des solutions et après un certain temps ça va créer un nouveau mélange qui va créer les conditions pour une nouvelle société relativement stable voilà et ça c'est quand même important pour ne pas avoir d'illusion c'est que les périodes de changement sont des périodes quand même difficiles bah disons qu'on peut venir depuis longtemps et le problème c'est que maintenant on y est complètement physiquement oui voilà je crois qu'on est entré dans l'ère chaotique donc c'est plus quelque chose qu'on peut dire ça va venir dans les années 30 non non on y est là tout le monde le sent il y a une cascade de bifurcations en séries la métacrise la polycrise etc et voilà donc on est dans dans une période de changement qui en général peut durer entre 20 et 30 ans donc la guerre de 30 ans la première guerre mondiale jusqu'à la deuxième guerre en fait c'est une période de transition c'est 30 ans Napoléon c'est quand même la révolution jusqu'à 1815 ça fait aussi 25-30 ans donc chaque fois c'est quand même des périodes au moins une génération en fait c'est quelque chose qui a un challenge et alors ce qui se passe donc différenciation et intégration c'est chaque fois il y a d'abord cette différenciation qui demande en fait une réintégration à un plus haut niveau de complexité ou l'âge sombre donc là un âge sombre c'est quand il n'arrive pas donc il n'y a pas assez de ressources pardon oui vas-y on a les deux en ce moment avec un âge sombre qui est beaucoup plus dodu en volume d'individus que les quatre pompons qui essaient de montrer qu'il y a autre chose donc c'est pas sûr moi je ne sais pas je ne sais pas c'est ce qu'on voit mais difficile de savoir en termes de proportion je pense Christine parce que du coup c'est évidemment ceux qui qui sont dans les médias qui captent l'attention et la visibilité je pense je ne sais pas pour être positive à tout prix mais il me semble que du coup les deux coexistent ça je suis entièrement d'accord mais il est possible que les gens justement qui ont cette conscience et qui sont déjà en train de commencer à faire autrement soient beaucoup plus nombreux que ce qu'on pense enfin je sais pas mais ils sont moins en lumière donc la question est-ce que donc après 20 ans est-ce qu'on va monter ou est-ce qu'on va descendre ça c'est ça c'est une vraie question disons que c'est vrai et depuis les créatifs culturels c'est ce qu'on dit qu'il y a effectivement plus de gens qui agissent et qui ne sont pas rendus visibles ça c'est incontestable mais le retour de Trump ne va pas nous aider sauf à nous mettre un coup de pied aux fesses c'est ça la bonne nouvelle c'est-à-dire que je pense qu'à chaque fois qu'il y a une phase nouvelle d'âge sombre ou de petits morceaux d'âge sombre ça booste encore plus les gens à se dire j'en veux tellement pas qu'il faut que je fasse quelque chose voilà donc je suis tout à fait d'accord sur le fait que les acteurs qui contribuent au changement de monde ne sont pas rendus visibles par les grands médias donc la quantité qui se compte est plus compliquée le problème c'est que les moyens financiers sont plutôt du côté de l'âge sombre et puis il y a la question du ventre mou des personnes du milieu qui ne savent pas très bien où aller et je dirais que notre force elle est dans elle n'est pas que dans l'enthousiasme et c'est là que ça rejoint Michel c'est que la force elle est pressée justement s'il y a de la transcendance quelle que soit la définition qu'on lui apporte mais c'est cette force-là qui est supérieure aux petits individus que nous sommes qui peut être un idéal commun qui peut être voilà ça peut prendre des formes différentes mais c'est cette force-là qui nous permet de tenir alors qu'on n'est pas visibles pas très nombreux pas dessous avec des perspectives tout à fait réjouissantes et quand même on continue à avancer donc il doit y avoir un truc voilà je rends la parole c'est la question il me semble on l'avait déjà évoqué il me semble que c'est la question du récit c'est-à-dire vraiment le récit pas le narratif c'est pas du tout pareil pour moi mais vraiment la question du récit qui est me semble-t-il à la base de l'émergence d'un nouveau système d'organisation et qui fait le lien justement pour qu'on devienne société et non plus des petits îlots qui sont parfois pas forcément en lien et c'est ça la question aussi de l'échelle enfin de l'échelle pour faire société il me semble que c'est cette question du récit et oui moi ce qui me semble ce que j'avais peut-être envie qu'on discute c'est effectivement sur sur ce que tu appelles là Michel donc la stratégie d'expansion enfin tout ce qui permet d'essaimer justement il me semble qu'il y a des choses intéressantes à penser là sur ce qui s'est passé ce que tu racontais il me semble qu'il y a aussi et ça ça me paraît aussi intéressant d'observer les différences parce que il me semble tout de même qu'on est dans il me semble peut-être me trompe mais qu'on est dans quelque chose qui est quand même assez singulier notamment par exemple tu vois sur la donc tu dis donc dans toutes les phases précédentes l'urbanité était cruciale est-ce qu'elle l'est toujours autant cette question-là la question aussi ben évidemment on avait on avait parlé juste avant en off sur la question justement de ces communaux enfin de la part de du numérique dans la possibilité de création de 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 liens et de et d'échelle justement plus 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 cosmolocale comme tu dis Michel et donc de dépasser la localité mais tout en faisant coexister évidemment les deux et puis il me semblait aussi non pardon c'est trois choses mais justement dans cette stratégie d'expansion des cémages de ce que je comprends et par rapport à la monnaie aussi ça me semble c'est évidemment quelque chose de fondamental c'est la question du surplus et je crois qu'en fait pour l'instant on le gère alors à la fois pour l'instant je pense qu'il n'y a pas de récit commun complètement constitué et je pense aussi qu'on ne on ne pense pas vraiment complètement cette question du surplus qui à mon avis est nécessaire pour qu'il y ait mouvement et pour qu'il y ait justement essai mage et je pense qu'on ne la pense pas aussi parce qu'il y a un rejet de cette notion de surplus c'est à dire que du coup oui 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 tout à fait là je crois que l'égalitarisme exagéré est un problème exactement et parce qu'en fait du coup la résistance peu importe comment on appelle ça mais disons que les gens qui veulent penser ce monde qui vient se constituent aussi la plupart du temps en rejet par rapport à cette question du surplus et du coup comme ils le rejettent ils ne l'intègrent pas et en fait ça fait qu'il n'y a pas ce carburant cette énergie nécessaire c'est là que la transcendance permet de sacrifier l'ici et maintenant pour pouvoir et donc c'est là que la reproduction d'un système social mais surtout sa croissance elle dépend d'un surplus donc si on n'a pas de surplus il n'y a pas de croissance et on reste petit et donc si on dit il faut tout distribuer tout de suite et bien on reste pauvre en fait par contre si on investit on peut améliorer les infrastructures au fur et à mesure et les étendre et en fait donc ça c'est peut-être Christine tu référais peut-être à ça mais par exemple les cisterciens et ce genre de frat de congrégation donc ils avaient une sorte de limite est-ce que c'est 64 personnes je ne me rappelle plus mais en tout cas à un moment donné ils avaient obligation de se mettre en deux donc comme les abeilles la moitié des moines étaient obligés d'aller trouver un autre terrain et alors ils allaient reproduire le système ailleurs et à l'infini mais vraiment sur 50 ans ou sur 70 ans tu vois que quand tu vois la carte par exemple de Cluny et de tous les congrégations de Cluny mais c'est incroyable comment ça s'est développé et puis les cisterciens c'était pareil donc c'était donc c'est viral c'est viral en fait comme je voudrais dire pour aller pardon pour aller fonder la nouvelle communauté il se sert forcément du surplus de la communauté initiale il faut des réserves au départ il faut pouvoir manger avant la première saison il faut bâtir les bâtiments oui vas-y Christine ce que je voudrais dire c'est que ce qui nous différencie de ces époques précédentes c'est vraiment exactement ce qu'on fait là à petite échelle quand je dis à petite échelle le travail que tu as réalisé Michel est inconvensurable mais parce qu'il faut prendre le temps de faire cette vision globale mais nous avons les moyens grâce à internet voilà grâce au numérique nous avons les moyens de pédaler sur le vélo et de nous regarder pédaler et donc nos interactions systémiques vont beaucoup plus vite que quand les territoires étaient beaucoup plus pieds et nous en sommes ce qu'on disait juste à l'instant en train d'essayer le truc donc on n'est pas encore dans la maturité si on reprend les 4 cycles du premier auteur on a ces cycles là qui vont très très vite qui sont interagissants parce qu'on n'a pas plutôt commencé à faire un truc qu'on se met en méta pour voir ce qu'on fait et par exemple il faut absolument en effet qu'on résolve notre rapport à l'argent au surplus etc voilà ça il faut sinon on ne peut pas passer et donc les évolutions de l'histoire qui vont toujours d'une extrême à l'autre les temps sont raccourcis par rapport à ça ce qui donne des fragmentations encore plus énormes au niveau sociétal puisque tous ces modèles là se percutent en même temps il y en a qui vont tout juste à une étape que les sont ailleurs etc du coup la recomposition globale de tous ces éléments pour arriver alors à une nouvelle forme de cistercien mais qui ne reproduirait pas à l'identique mais qui pourrait reproduire évidemment ce qui marche ce qui marche pas et ce qui a amélioré il faudrait qu'on arrive là et quand tu disais Emmanuel tout à l'heure en off ce qui est un peu épuisant c'est que tout le monde revient au début de l'histoire et recommence ses 25 ans de pratique là c'est pour moi l'éco-transition l'égo-transition pardon il faut qu'on arrive à une éco-transition qu'on dépasse les égos on n'a plus le temps il faut vraiment qu'on dise bon ok ça va qu'on sache monter sur les épaules des voisins qu'on dise qu'est-ce que t'as fait comment t'as fait qu'on veuille bien apprendre assez rapidement pour justement voilà et là ça fait lien avec un truc qu'on se mettait en commentaire off pour l'exploiter plus tard mais bon bah voilà ça on va l'exploiter tout de suite c'est à dire qu'effectivement il y a eu un moment où les villes étaient le berceau de l'intellectualisme de la pensée et les campagnes nourrissées de façon très 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 basique et très clivée sauf qu'avec le nombre de gens des villes qui sont allés aujourd'hui dans les campagnes pour des tas de raisons et on pourrait dire merci la crise sanitaire notamment pour ça fait qu'on a on a quelque chose qui est beaucoup plus hybride donc on a dans les campagnes des compositions de personnes très hybrides et on a quelque chose qui doit se créer entre la mémoire mais qu'elle ne se reproduise pas de façon cyclique donc il y a une espèce de mémoire et de transmission qui s'hybride avec les idées des néo machin truc qui étaient fort décriées par les locaux avant mais dont finalement on se rend compte que c'est pas si bête ils apportent aussi des fois des trucs sympas et c'est à cet endroit là de croisement où on a finalement des gens des deux côtés on continue à avoir des ruraux qui vont dans les villes et on a des citadins qui vont dans les campagnes et du coup il y a des hybridations à plein de niveaux il y a un concept que j'aime beaucoup je pense que c'est très nouveau oui il y a un concept que moi j'aime assez bien qui est de Jordan Hall qui parle de Sivium de Sivium Project donc il réfère à un livre qui s'appelle Scale de Geoffrey West où il dit donc il y a des relations sous-linéaires et super-linéaires donc le sous-linéaire c'est par exemple il y a un bébé avec son cerveau quand il double son corps son cerveau il croit seulement de 85% donc il y a une perte dans la mise en échelle par contre les villes ils ont trouvé que tu doubles une ville il y a plus que deux fois l'innovation donc les villes elles étaient super-linéaires c'est pour ça que les civilisations ont gagné sur les non-civilisations parce qu'il y avait beaucoup plus d'innovation et donc la ville était un moteur or aujourd'hui justement c'est Civium c'est quoi c'est cette idée c'est de créer des villes temporaires numériques et donc je voudrais introduire ce que j'ai appris ce dernier temps dans le monde crypto parce que je crois que c'est intéressant donc moi je fais un peu une histoire de ces infrastructures je dis la chose suivante donc l'open source a créé une infrastructure pour mutualiser le travail au niveau global c'est à dire qu'on peut créer des projets d'échelle globale et où chacun peut adhérer volontairement à ces projets communs et commencer à créer une économie translocale autour de ces projets communs par exemple les grands logiciels open source etc le crypto alors le problème de l'open source c'était que les gens qui travaillaient pour les entreprises pouvaient gagner de l'argent mais les gens qui travaillaient pour le réseau ils ne gagnaient rien donc du coup des grandes multinationales se sont mis dessus et ils ont commencé à payer certaines personnes et du coup ils ont vraiment une très grande influence sur le monde d'open source comme IBM sur Linux par exemple crypto ils ont créé pour moi le moyen de coordonner le financement de ce travail donc ils ont créé un système complément open source très communautaire et qui est basé donc sur des systèmes totalement ouverts où chaque entité peut rentrer et sortir et alors qu'est-ce qu'ils font donc ils développent des méthodes de gouvernance anti-oligarchique donc des méthodes pour voter qui favorisent les contributeurs et pas ceux qui ont le plus de tokens surtout ils ont développé leur propre méthode de financer les communes donc ça s'appelle public goods funding ils ont même retroactive public goods funding donc je donne un exemple donc il y a des réseaux pour les portefeuilles donc il y en a un main net qui est très lent donc il y a un nouveau qui s'est créé optimisme donc ils ont besoin de 1,5% de taxes pour maintenir le réseau et le développer mais ils ont doublé la taxe et l'autre moitié ils investissent dans les public goods donc ils font un don à Gitcoin et Gitcoin c'est leur méthode de financer le travail qui est bon pour tout le monde mais pas pour quelqu'un en particulier donc les communs et donc ça c'est très intéressant parce que maintenant on a un système qui sait gérer le travail d'une façon translocale et qui sait gérer le financement du travail ce qui manque et j'y travaille c'est pouvoir coordonner une production au niveau mondial donc c'est à dire avoir des pamacultures un peu partout très localisées tu as les bottes dans la boue tu connais tout le monde qui travaille avec toi au niveau local donc c'est très local et communautaire en même temps il y a tout un protocole de coopération global il y a un apprentissage global il y a des biotopes qui se ressemblent donc ils peuvent apprendre les uns des autres les tibétains et les écuadoriens dans les hauteurs ils ont exactement le même biotope donc il y a beaucoup à apprendre les uns des autres et créer des comme tu disais Christine des apprentissages communs qui peuvent aller très très vite et donc voilà et moi ça m'intéresse les cryptos c'est pour ça c'est pour créer en fait une infrastructure de coordination mutuelle qui est relativement indépendant du marché classique du capital et des grandes banques et des grandes entreprises et qui est relativement indépendant de l'état et donc là je parle avec un ami donc lui il crée un système qui va permettre à des projets régénératifs locales de s'allier entre eux créer une couche numérique pour les unifier déclarer une souveraineté alternative et à ce moment-là pouvoir créer de nouvelles méthodes de financement pour ces projets alors je voulais juste dire comme anecdote c'est qu'à la fin de l'Empire romain donc quand les germains sont devenus Théodérique le roi d'Italie l'élite romaine s'est posé des questions comment est-ce qu'on va préserver notre culture et donc du coup il y a une conversion massive et un financement massif de l'Église comme lieu de protection de la culture romaine et même la pension donc les riches romains ils s'achetaient des appartements dans les monastères et donc le crypto paradoxalement a réussi à faire ça il y a quand même beaucoup alors je ne voudrais pas faire une utopie parce qu'il y a beaucoup de spéculations et tout ça mais en même temps c'est quand même je veux dire en anglais it's a resilience game alors c'est pas c'est pas bon pour tout le monde parce que ce qu'ils font évidemment c'est être complètement translocal et donc si ça va mal en Portugal ils peuvent aller en Grèce etc etc donc c'est bon pour eux mais c'est pas nécessairement pour tout le monde mais ce que je cherche à faire donc c'est ça la cosmoléqualisation c'est créer un lien entre ces nowhere qui sont rootless et les rendre rootfull donc plein de racines et d'en faire des everywhere et pour revenir au niveau des stratégies je crois que c'est très important donc Gramsci c'est aussi un marxiste des années 30 emprisonné par Mussolini qui a écrit des livres très populaires il lui parlait des intellectuels organiques c'est à dire que historiquement les élites elles travaillaient pour la classe dirigeante mais la classe ouvrière en mutualisant en payant des des d'agents pour les de leur organisation leurs syndicats leurs journaux a créé en fait une couche d'intellectuels qui étaient au service de la classe ouvrière et ça ça a été cassé le problème aujourd'hui des mobilisations comme tu dis c'est qu'on mobilise très vite grâce à internet mais il n'y a aucune continuité il n'y a pas d'argent et donc on est très vite essoufflé et chaque fois on recommence à zéro alors moi je ne sais pas exactement comment faire ça mais je crois qu'effectivement on doit créer un mouvement des communs qui crée d'une certaine sorte cette infrastructure plus permanente qui peut créer justement des apprentissages collectifs etc alors ça se fait spontanément organiquement mais ça se fait pas suffisamment ceci dit alors je reviens à Sivium donc ce que font les gens du crypto c'est se rencontrer tout le temps donc par exemple Zouzalou où j'ai été c'est là que j'ai redécouvert ce monde et bien tous les trois mois ils se rencontrent deux semaines une fois par mois une fois par an deux mois et ils sont ensemble ils apprennent l'un des autres ils échangent ils font des amitiés et justement Christine t'es peut-être pas encore au courant Emmanuel je crois que je t'en ai parlé moi j'ai créé des conférences marchantes pas marchantes de mais donc cinq jours dans la nature dans un endroit historique on parle un peu le matin donc on marche on est dans notre corps on fait on crée des amitiés parce qu'on est quand même cinq jours ensemble on respire bien et on partage des idées et des enthousiasmes et donc c'est recréer cette issue d'amitié et de confiance contre l'atomisation du monde qu'on vit aujourd'hui pour peut-être pour aller vers la conclusion oui je suis oui mais tu voulais nous dire quelque chose de spécifique sur le changement je crois tu voulais dire quelque chose non mais justement c'est ce processus de fragmentation polarisation qui est inévitable donc les chrétiens contre les païens la réforme contre les catholiques et aujourd'hui c'est la guerre culturelle et je dirais qu'il n'y a pas de salut dans ce conflit donc par exemple l'état-nation est sortie du conflit entre la réforme et l'église catholique en mettant la religion de côté et en recréant une unité autour du roi et une sorte de religion civique minimale et la religion est devenue un truc intérieur donc capital state nation ça a été la solution à la désagrégation du monde féodal et de cette guerre culturelle l'église chrétienne donc ça c'est Toinbi qui explique très bien donc tu as les hérodiens c'est tous ceux comme le roi hérode qui veulent s'adapter à l'empire romain et se disent ben on va apprendre des puissants et puis on va peut-être pouvoir s'en sortir et puis tu as de l'autre côté les zélots donc les révolutionnaires juifs qui disent aucun compromis on se bat jusqu'à la mort et c'est ce qu'effectivement ils ont fait mais saint Paul il n'a pas fait ça lui il a mélangé il a créé une nouvelle synthèse entre l'hélénisme donc l'hérodianisme et le prophétisme de Jésus et c'est ce mélange là qui a créé la nouvelle société et donc je ne peux pas anticiper aujourd'hui ce que ça va exactement être ce mélange mais donc dans la guerre culturelle il y a deux forces qui s'anéhilen et moi je suis un peu d'analyse différente que toi Christine par rapport à Trump et tout ça mais de toute façon eux ce qu'ils veulent c'est à mon avis c'est préserver préserver quelque chose qui a été perdu et et donc il n'y a pas de solution parce que justement on ne peut pas préserver ce monde alors il faut peut-être réussir pour 15 ou 20 ans de garder des choses un peu plus longtemps mais l'autre côté aussi ils sont devenus identitaires etc donc il n'y a pas de il n'y a pas de solution dans ce conflit là et donc moi je me pose la question donc plutôt que de dire qu'il n'y a plus de gauche et de droite maintenant je dis d'une façon un peu provocateur évidemment je dis moi je suis tout à fait à gauche et tout à fait à droite il faut vraiment se comprendre il faut comprendre ce qui est tellement important dans la pensée de l'émancipation et ce qui est important dans la pensée de la conservation mais peut-être justement par rapport à ce que tu disais Michel voilà il y a eu il y a eu une sorte de fusion donc entre entre deux deux pensées deux visions qui s'opposaient mais il me semble qu'aujourd'hui il me semble qu'aujourd'hui c'est pas il n'y aura pas de fusion enfin il me semble qu'aujourd'hui c'est plutôt un autre un autre chemin en fait qui est qui est pas enfin il me semble pas qui puisse enfin qui va peut-être pouvoir effectivement emmener des gens de droite des gens de gauche évidemment mais il me semble que c'est pas que c'est pas une il faut des nouveaux alignements il faut des nouveaux alignements qui sont assez bons assez intéressants pour atterrir les gens des deux bords oui mais et que tout essentiel est sauvegardé de leur profond désir oui il faut quelque chose qui fasse désir pour eux ça c'est certain mais il me semble que c'est quand même plutôt quand même une troisième voie que ça c'est sûr une vision des deux mais mais oui oui bien sûr une vision totalement différente de l'état une vision différente d'économie une vision différente de société civile et en fait une transformation triple et moi évidemment ce que je propose c'est une vision centrée autour des communs c'est essentiellement la société qui est organisée autour de la protection de la vie des ressources rares et qui permet mais qui permet quand même une prospérité un dynamisme régulé régulé par la survie de la planète et de la vie en fait si tu avais un mot de la fin est-ce que ça serait celui-ci ce que tu viens de dire oui ça je crois que c'est c'est une bonne une bonne fin et alors je dirais peut-être une petite notion que j'ai appris d'un américain qui vit à Séoul Mark Whitaker donc lui il parle de jurisdictional alliances donc quelle est l'alliance juridictionnelle qui va pouvoir avoir une majorité et j'ai trouvé ça assez intéressant comme concept ça c'est sûr avant qu'il y ait l'écocide et tous les acteurs qui y ont contribué j'avais dit si on ne mêle pas le juridique on ne va pas y arriver parce qu'à un moment donné il faut effectivement légiférer sur les progrès pour que ceux qui viennent les détruire soient endigués donc on voit bien que tous les domaines sont sollicités pour arriver à être repensés pour créer la tiercevoie voilà donc espérons que grâce à toi et à nos échanges sera donné des envies d'exploration de curiosité pour contribuer à cette tiercevoie un mot de la fin Emmanuel écoute oui moi je trouve que comme tu le disais Michel et justement c'est étonnant mais enfin ça peut ça pourra paraître étonnant peut-être à ceux qui nous écouteront mais effectivement il y a cette nécessité même dans les cryptos et de se retrouver physiquement d'une façon tangible tangible et donc c'est important aussi moi je pense que c'est justement que les deux peuvent complètement coexister se voir comment on se voit là et puis se voir vraiment en chair et en os donc moi je vous invite Michel je pense que je peux le faire à nous retrouver aussi à Naples et voilà et à marcher et à marcher sur le chemin des dieux je discute avec Olivier Frérot et tout que tu connais aussi sans doute de faire une marche au canal du Midi en France ah super ah oui super très bonne idée ouais ouais génial donc on peut voilà c'est plus près probablement enfin ça dépend d'où vous allez nous écouter oui exact mais on vous tiendra au courant n'est-ce pas n'est-ce pas Christine sur aussi toutes les choses qui se produiront en mode tangible pour aussi pouvoir se rencontrer vraiment prenez place comme tu le dis si bien oui très bien c'était génial comme titre merci prenons place oui c'est actif il y a un agent il y a une agence oui c'est ça à très bientôt merci merci on se parlera merci merci à tout le monde merci 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 Sous-titrage FR ?